Je m'appelle Pascal Pienne et je suis artiste peintre. J'utilise le papier moulin du roi de Canson, 300 grammes, pour mes aquarelles. La préparation du papier est très importante. Je le trempe dans l'eau assez longtemps, afin que la fibre se réveille en se gorgeant d'eau. J'aime cette étape qui me rapproche de la matière. La seconde étape est le séchage. Et là, je bichonne mon papier. Je l'emballe dans un tissu propre et frotte doucement, doucement, afin d'ôter l'humidité superflue de la fibre. Cette étape est primordiale pour avoir la meilleure relation avec son papier. Lorsque je le sens plus sec, je le fixe, puis termine de sécher la fibre, afin d'avoir un support tendu comme une peau de tambour. Il est étonnant ce papier. Il répond vraiment bien. J'adore caresser le papier. J'aime l'idée d'une photographie mentale passée par le filtre de mes émotions. Et l'aquarelle et l'encre de Chine agissent comme un révélateur. J'utilise des pigments sur le papier humide pour composer le fond et j'habille la composition de l'humide mat vers le sec. Dans le frais, c'est-à-dire lorsqu'il est mouillé, ce papier a un super comportement. Certains papiers se délitent lorsqu'ils sont gorgés d'eau. Pas celui-là. C'est un papier tranquille. J'ai l'habitude d'utiliser des objets contondants comme repoussoir des pigments. Et ce papier résiste correctement. Il ne peluche pas. Il a des capacités à garder sa nature, même après avoir été trituré. Il est très agréable à travailler. Au fur et à mesure, je vais faire ressortir ce que je ressens de ces flaques et construire mon tableau avec une idée assez précise. Je le laisse maintenant reposer. et vous montre ce que ça donne une fois achevé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501